Comment utiliser son CPF pour se développer professionnellement, pour réaliser son entreprise, pour devenir plus indépendant et plus libre ? Je me trouve actuellement dans les bureaux de ELA Conseil Formation à Lyon avec Claire. Claire qui est une grande spécialiste de l'accompagnement des personnes qui veulent se développer individuellement ou en entreprise. Claire, j'ai proposé de faire un webinaire, comme c'est indiqué au-dessus. Est-ce que tu voudrais nous dire un petit peu quels sont les trois points essentiels qui permettraient à ceux qui nous écoutent de comprendre qu'est-ce qui fait la réussite ou qu'est-ce qu'il faut pour réussir et se réaliser en entreprise ? Pierre, merci pour cette présentation. Clairement, ce qui détermine la réussite d'un entrepreneur, ce n'est pas l'argent, contrairement aux idées reçues, c'est plutôt la posture. C'est de savoir ce que l'on veut et le vouloir profondément. Et nous, au sein de ELA Conseil Formation, nous vous accompagnons pour trouver votre voie, votre mission, j'allais dire, et le fait que vous puissiez vous dire, oui, c'est possible, je suis en capacité de créer une entreprise. Et en fait, une fois que vous êtes sur le chemin de la confiance, tout s'ouvre. Ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que c'est intéressant de le faire avec Pierre dans le cadre de la relaxation biodynamique, parce que les clés de la réussite, c'est d'abord profondément la confiance en soi. Donc ça, c'est très important. Mais il y a aussi la partie commerciale et financière. Et clairement, aujourd'hui, quel que soit le statut, je dirais, de l'entreprise, une entreprise ne réussit que parce qu'elle a des clients, Pierre. Donc il faut retrouver ses clients. C'est quand même très important de pouvoir avoir des leviers de développement, des leviers commerciaux pour dire, il y a la concurrence, il y a un marché, c'est très atomisé. Et comment je fais, moi, pour exister à travers ce marché qui est quand même très, très, très riche, surtout dans le bien-être. Donc là aussi, nous vous accompagnons sur comment trouver, en fait, votre propre proposition de valeur pour faire la différence entre vous et les concurrents, ou le gros mot, mais c'est quand même un mot entrepreneurial. Et ensuite, il y a la partie financière. Forcément, l'entreprise, il y a des charges, il y a du chiffre d'affaires, mais il y a aussi des charges à payer. Et là aussi, nous vous accompagnons sur cette partie financière pour dire, oui, vous pouvez vivre de votre activité. Si vous avez des clients, bien sûr, pour cela, qui vous font confiance. Alors, deux choses importantes. La première, c'est qu'évidemment, ça répond à toute personne qui, demain, a envie d'être entrepreneur, même si, évidemment, vous ne faites pas que de la pratique de relaxation, mais ça peut être n'importe quelle pratique. C'est pour vous aider à vous développer. Mais il y a aussi, parmi vous, des personnes qui n'ont pas envie de monter, demain, une entreprise, mais qui, peut-être, se disent, tiens, voilà, moi, je suis un petit peu une phase d'interrogation, voire j'ai suivi ou j'ai vécu, malheureusement, un burn-out, où je m'interroge sur mon devenir, ou demain, je vais me retrouver à la retraite, comment je vais faire pour avoir un complément. Néanmoins, ces personnes auront peut-être envie d'avoir un programme complémentaire pour peut-être gagner un peu plus, etc. Et toi, je sais que tu permets, à travers tes formations, à des personnes de se réinterroger sur les bonnes questions à se poser pour réussir et voir si vous pouvez, vous, peut-être, vous lancer ou pas là-dedans. Et je vous invite à écouter ce qu'elle en pense, c'est très intéressant. Alors, réussir, du coup, ce n'est pas forcément le mot, parce que quand on est retraité ou bien salarié en reconversion, l'idée, ou même femme au foyer, ça peut être aussi ces femmes qui ont élevé leurs enfants et qui ont envie d'avoir une activité un peu, enfin, de penser enfin un peu à elle. Donc, en fait, ce n'est pas forcément le mot réussir qui est intéressant en l'espèce, c'est plutôt l'alignement. C'est de trouver une activité qui permet, enfin, de se réaliser, d'être vraiment dans son bien-être intérieur et de pouvoir le vivre comme une activité professionnelle, pour pouvoir le partager aussi avec d'autres, pouvoir l'offrir aussi à d'autres grâce à une formation technique. Et nous avons beaucoup au sein de la Conseil Formation des personnes, justement, qui se reconvertissent, alors parfois volontairement, par un plan de départ volontaire ou un plan de sauvegardement, un PSE, mais aussi une vraie prise de conscience de dire, mais en fait, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai 50 ans, 55 ans, 60 ans, et c'est peut-être le temps que je fasse enfin quelque chose qui me plaît, parce que je le mérite, tout simplement. Voilà. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle vous avez envie de venir, venir peut-être découvrir juste des pratiques de bien-être que je vais vous animer, que je vais vous présenter, eh bien, ça sera une belle occasion. Mais si vous me suivez régulièrement sur les conférences, les ateliers, je vous invite vraiment à venir écouter ça, parce qu'on va vous faire des propositions qui sont très intéressantes, mais pour ça, évidemment, je vous invite non seulement à vous inscrire juste en dessous, et puis à réserver sur votre agenda pour que vous soyez bien là à cette soirée. Et puis, j'aurai l'occasion de vous proposer, évidemment, un cadeau, comme je fais à chaque fois dans mes webinaires, donc une surprise. Et n'hésitez pas à partager cette information, parce que c'est assez rare que j'ai des personnes qui ont la qualité de ce que peut vous apporter, nous apporter ensemble, eh bien, Claire, au cours de ces questions, et notamment la question du CPF, car vous avez tous un CPF, plus ou moins utilisé ou pas, et on va vous expliquer comment vous pouvez faire beaucoup de choses avec ça. Et du coup, c'est vraiment très avantageux. Voilà. Merci, Claire, en tout cas, de bien vouloir m'accompagner sur cet événement. Et puis, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver, donc, à cette soirée. Inscrivez-vous juste en dessous, tac, et on se retrouve très vite. À bientôt. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501